bonjour à toutes et à tous se retrouvent aujourd'hui pour un nouveau stream sur jeu rome de total war et mon reprogramme s'est arrêté la dernière fois donc effectivement il ya deux j'ai pas pu faire de stream semaine dernière comme j'ai dit que ça est un peu compliqué j'ai essayé de l'arranger mais j'ai pas pu j'étais un peu par à droite à gauche donc j'ai pas le temps je vais être franc avec vous j'aurais aimé mais je n'avais aucun potentiel je n'avais aucune opportunité permettant de faire un stream donc je m'en excuse mais c'est pas pour autant nous arrêter on va reprendre donc actuellement là ce début de stream est assez rapide nous avions vaincu la révolte effectivement de dan nova c'est un des partis politiques les partis des familles carthaginoise non pas la famille grecque je crois que c'était bon on ne doit pas trop m'aimé c'est assez grec c'est pas là par contre traditionnaliste mercantile mercantile disent donc ça nous le maïus barbare et voté bon nickel donc ça on s'en fiche toute façon ce qui compte effectivement on a une famille quand même qui est globalement bien on va pas se mentir quand même on a une grosse grosse famille tuc 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 on s'en est bon ici on était en train de faire quoi on était en train de faire mes installations militaires effectivement dans combien de tours ce serait au végal suivant croissance sur l'accumule 37 partout on a pas moyen d'améliorer ma croissance comment on peut améliorer la croissance ça c'est le pognon conversion conversion on s'en fiche de ici c'est que deux points c'est pas si ça c'est le commerce on s'en fiche de fameux il s'est à la hum 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 heu hum 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 il s'est à la vous on peut être ça alors j'ai rasé ça un personnage avec un trait de compétence non atteint non attribué c'est qui ah ici alors ça peut être intéressant donc c'est le monde celui qui m'améliore mes unités richesse piégé harceler une unité perte manoeuvre de moret pour tenir tenu dans la région ses déploiements on s'en fiche ce que lui il va rester énorme et 100% de perte puisque ça c'est plutôt qu'on veut incendie à une ville plus de morale et moins de portée de déplacement et je vais prendre celui-là ce qui va donner des gros bonus de recrutement donc on va prendre très bien oui la sonde avec début de la campagne comme on a dit effectivement ça être beaucoup de tours on va passer tour et tour sur tour à ce niveau là faut qu'on se méfie de l'arménie l'arménie peut être un gros gros problème il a lui dit on est en train de mourir on s'en fiche la tropa tech on s'en fiche à ma femme nob est revenu niquel incité c'est ça faut que je vise ça il faut que le veille 7 à prendre du temps il faut quasiment il faut quasiment 8 veille pour monter ça enfin c'est qu'on va dire on va arrondir à 40 par tours 40 par tours faut déjà six tours pour passer le veille 5 ça va prendre un peu de temps juste vérifier que tout marche correctement sur l'instrument avec mon téléphone le son est bon tout est bon pardon royaume de thilis a récupéré la grèce surprise et avec tout le respect que je dois à votre auguste personne nous céderiez vous un peu d'argent non la libye est mort de toute façon là on voit on va beaucoup de trucs romains nous faut qu'on se méfie aussi v net attendez v net bienvenu mon ami bienvenu salutations mon ami salutations mon ami nous parlez je vous salue ainsi qu'à votre rythme or je vais se regarder un truc objectif contre détenir au moins dans 11 provinces oh bah on pire bisant ça peut être l'occasion de prendre les minés ça peut être l'occasion je suis fière de s'arriver par an carthage il va manquer de nourriture je pense ici ou une maladie je n'ose trop en demander pour mon je ne un traité serait une flèche j'en trouve protection expiré oui parce que ça piraterie endémique d'accord mais ça en fait j'aimerais bien savoir où on a ah j'ai été attendez brisé un traité quand parlez mon ami ne vous embarrassez pas de vivre soyez le bienvenu émissaire comme ça peut traiter de peur et que ça me permet d'avoir ma liberté sur ce sur ce côté là ici je pense que l'élisme a vite monté ouais pas passer en deux tours mais je vais me mettre au moins un minima à la frontière en approchant de la frontière ça me permettra très vite de sauter alors je commerce j'ai juste envie de voir un truc alors le marbre j'en ai pas donc prendre ici ça me donne le marbre ça c'est très bien ici à du plomb prend 10 ça me donnera avoir le plomb dans le sud rome et pierre pont chypre on s'en fiche rome carthage rome carthage le boonaval par contre il doit être extrêmement loin il va pas avoir de province de boonaval dans le coin le sinopée donc laisse tu crois pas qu'ils et saint bon tout à son affaire les technologies militaires on va rechercher C'est qui ça, ça ? C'est lui ? Non. C'est lui. Alors, ça on prend. C'est augmenté des gaps à la défense. 30% de mort pour les unités sans armure, ça, ça peut être force. Pour les armées, en début de partie, vous avez très peu d'unités avec beaucoup d'armure. Comme ça, au moins, la conversion passive se continue à ce niveau-là. C'est la Libye, je crois, ça, non ? Non, pas la Libye, la Mauritanie, je crois. C'est quoi, cette icône-là ? Donc, comme prévu, on a fini ces technologies, là, maintenant, on s'attaque à la deuxième. On va partir des écuries. Ici, il y a un sujet sur tout le monde. Alors, une très belle et jeune éther a été lapidée par les femmes du coin qui étaient jeux de sa beauté, de son talent. Alors... Je pense qu'en... Alors, si je ne fais rien... Ça continuera le cours de Malusa, ça continuera. Je vais... Punir la femme. C'est pas normal de lapider une femme ou n'importe qui sur la place publique. C'est... La guerre, mon ami. Il n'est pas très près. Notre chemin est bloqué. À l'attaque ! Oh. Pu. Naise. Le groupe mort en arrière ! Il n'était pas prévu. Il n'était pas prévu. Il n'était pas prévu. Et en plus, c'est mon pharaon. Oh, oh. Pardon. Non. Bon. C'est comme des breteurs galates contre des lanciers enroits. Le problème, c'est la cavalerie. Mais au corps à corps, ça, je ne m'inquiète pas que je vais pouvoir m'en sortir. D'ailleurs, on est bon, c'est une chose. Provinces. Ok. Deux provinces les plus riches, c'est tous les deux là. On a plus rangé par ordinateur. 1400 quand même, cette province-là. Pas négligeable, pas négligeable. Il faut faire un sacrifice sur l'housapier. Il faut faire un sacrifice sur jesuit. Pour le méfi de. Justement, j'ai reculé mon armée. Ah, l'autre général était moins bon. On perd peut-être le pharaon là-dessus. Oh. Oh. Ça par contre. Alors, le problème que j'ai, c'est que je suis dans une cuvette. Ce qui va se passer déjà, on va replier l'armée. C'est assez long. En général, j'ai des unités légères. J'ai des unités d'élite. Voilà. Ici, j'ai des unités d'élite. pour quand les trucs iront mal. Donc. Je pourrais faire un truc comme ça déjà. On va mettre effectivement sur un flanc. Le protéger un peu. Ici, je pourrais mettre. Ça, ça sert à rien que j'en mette. Alors, pourquoi ? Bah, c'est des boules qui vont de là où va la pente. La pente va vers moi. Ça pourrait être intéressant à rigueur de mettre là. Si l'ennemi passe ici. Mais c'est sûr qu'ils vont passer par là. Ça, c'est un truc qui ne servira à rien. Auxi-Argos ! Nous avons remporté bien des batailles dans le passé. Certaines ont été plus difficiles que d'autres, comme vos cicatrices... Les renforts ennemis sont en approche. Mais je vous promets d'autres cicatrices. Je vous promets aussi la victoire, si vous gardez courage. Et vous avez accueilli en arrière. Et vous avez accueilli en arrière. Vous avez accueilli en arrière. Allez ! Allez ! Vous êtes donc chez vous ou auprès de vos fruits. Envoyez votre cavale ! Envoyez votre cavale ! Voilà. Frandir ! Cavalerie ! Ca, ça peut être intéressant pour bouffer de la cavalerie ennemi. Deux effrondeurs, pas beaucoup je crois. De toute façon, j'ai besoin de ma Cavalry Gourde, ma Cavalry Gourde va être sur le flanc droit ce que flanc gauche de ce que je vois, c'est la Cavalry plutôt légère. C'est parti pour la Cavalry Gourde, mais c'est parti pour la Cavalry Gourde. C'est parti pour la Cavalry Gourde. Ils sont venus pour amour de leurs troupes. Mes unités de corps à corps sont meilleures que les leurs, parce que c'est des piquiers. Moi, c'est des unités d'entrée infanterie. Eux, ils vont aller ici pour percer. Ma Cavalry Gourde, la Cavalry Gourde, la Cavalry Gourde. C'est parti pour la Cavalry Gourde. Parfait. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. C'est parti pour la Cavalry Gourde. Un peu moins. ça va bien de mon côté. Content de reprendre la campagne. Comme je n'ai pas pu y toucher la semaine dernière. Si j'envoie ça, il y a ici. Ils sont engagés. Qu'est-ce que tu fais de beau ? Qu'est-ce que tu peins d'ailleurs ? Peut-être. Ça, c'est bon. J'ai mes renforts. Regarde, ça va le faire. Ah, c'était Haris. C'est un jeu que je me suis toujours pas lancé, mais plus je vois des vidéos, plus je me dis que le jeu a l'air quand même pas mal. Il a l'air d'avoir une très grosse profondeur de gameplay. Mais j'avoue que j'ai jamais eu le courage de me lancer dessus. C'est bon, ça c'est gagné ici. En fait, j'ai beaucoup accroché à Europa Universalis. D'ailleurs, je me suis remis un petit peu de mon côté dessus. Ça y est, ça a des routes générales. Ok. Mais le jeu, j'ai pas l'impression que ça ressemble beaucoup à Europa. ça passe. J'ai l'impression que ça ressemble un peu plus à... Comment il s'appelle ce jeu ? Ah, j'ai plus le nom. Ah, nous, il me revient pas. Avec toutes les histoires de décrets, de population, etc. Ah, nous, trou de mémoire. Tant pis. Ça me reviendra un jour. Ouais, j'ai trouvé intéressant le fait que t'as vraiment des factions différentes, que t'as vraiment des manières de fonctionner différentes au niveau des ressources. En plus, une machine, tu vas pas gérer la nourriture. Pour une faction qui a besoin, effectivement, d'organique, qui va les utiliser, etc. Donc, il y a vraiment une grosse profondeur de gameplay. Et ça, je trouve vraiment cool. Ouais, ouais. Victoire. Ouais. Ils ont perdu un tiers des armées. Eux, ils ont perdu 4600 hommes. N'importe quoi. Ce truc qui est dommage sur Stellaris. Alors, c'est mon point de vue. Je trouve les batailles, par contre, les batailles spatiales, je trouve ça juste pourri, en fait. C'est juste de la gestion. J'ai l'impression, les batailles spatiales, c'est... En tout cas, de ce que j'ai cru, de ce que j'ai pu en voir en vidéo. Ah. Bon, bah, moins deux dehors de public. Ils ont pas aimé que j'exécute les femmes qui ont lapidé notre femme. Tant pis. Tant pis. Allez, on va s'occuper de ceux-là. Allez, on va s'occuper de ceux-là. Il est sorti de la ville. Tant pis. T'as dit, j'ai pas rêvé. J'ai pas rêvé, il y a un lion. J'ai pas rêvé. J'ai pas rêvé. J'ai pas rêvé. J'ai rêvé. C'est pas rêvé. Si vous me connaissez, vous savez que les paroles en l'air ne m'intéressent pas. Nous gagnerons si vous vous battez. Faites ceci, battez-vous pour le poids et je vous remets une autre dix fois ainsi que le choix dans le putain. Oh t'as pris une ruche ? Oh c'est sympa les ruches. En fait, c'est là où je pense que Harry ça fait des très bons trucs, c'est qu'il y a vraiment une grosse profondeur. C'est vrai que, comme tu le dis, t'as jamais trop fait une faction avec les habitats. De ce que j'ai vu en vidéo, c'est vrai que ça se joue tellement différemment quand tu prends une faction avec des habitats qu'une faction sans habitats, etc. C'est juste bluffant de ce que j'ai pu en voir et des quelques vidéos au stream que j'ai regardé, c'est impressionnant à ce niveau-là. Après, j'ai l'impression, en fait, le souci de ce théoriste, c'est qu'une fois qu'on a peut tester toutes les factions, on va forcément avoir une affinité sur certaines, sur un Steam en particulier. Et en fait, on va très vite ne plus voir jouer les autres, j'ai l'impression. Alors, je me trompe peut-être, c'était une erreur de ma part ou autre, mais j'ai quand même l'impression qu'elles se jouent tellement tous différemment, enfin, entre celles biologiques, non biologiques et mécaniques, à ce niveau-là. Et bon, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver d'ailleurs, parce que vous ne me pariez pas que je ne vous vois pas. De toute façon, il n'y a rien de bien compliqué. Comme d'hab, montrez votre dos quand vous avez un bouclier de face, c'est l'occasion de mourir au tir. Bon, après, je triche un peu, je me rense aussi. Bon. 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 Voilà. C'était rapide. Dommage, j'aurais bien aimé voir ressembler à la ville. Voir si c'est la même architecture que les villes égyptiennes ou pas. Moi, en jeu spatial que j'attends beaucoup cette année, c'est Cine of Solar 2. Par contre, ça va plus être du RTS. C'est plus un bon style. Mais j'avoue que j'avais adoré le premier. Et là, j'avoue que j'attends le 2 avec impatience. Capturé. C'est mieux. Faction détruite. Je suis au courant. Je rase ça. Je rase ça. Je rase ça. Je voulais voir un truc. J'ai vu qu'il y avait une faction qui avait été détruite. Libye. Bon, bah, c'est celle de là-bas. On s'en fiche. Je suis foule, je suis foule. Je suis bon. Pour ceux qui se demandent où j'en suis, en fait, là, je suis juste en train, en fait, de finir les technologies, là. En fait, ce qui peut être intéressant, c'est quand vous avez des... Vous avez effectivement certains bâtiments que vous pouvez construire, des camps d'entraînement qui vous donnent des bonus au recrutement dans vos troupes. 10% de défense en maillet, en attaque, à distance, à la cavalerie. En fait, ce qui est intéressant, c'est de prendre un endroit de trois ou quatre provinces. Dans votre capitale, vous faites ces quatre bâtiments, vu que c'est des bâtiments uniquement possibles dans les capitales régionales. Dans les autres, vous faites les camps de recrutement, les deux ou trois bâtiments de recrutement spécial que vous avez, en fonction de la faction. Et après, vous recrutez toutes vos troupes dans ces provinces-là. Comme ça, vous avez effectivement des troupes qui sont boostées vos hormones. Donc ça, on est bon. Ici, le ordre public. On fout le bordel. Bon, on va attendre de toute façon. On a fait le plus dur. Après, c'est vrai que le truc est un peu dommage. Dans ce Total War-là, le jeu est très bien. Mais c'est un aspect naval que je reproche à un petit truc. C'est qu'aujourd'hui, en naval, vous prenez une armée terrestre, vous m'envoyez dans la mer, vous avez des bateaux. Le souci des bateaux, c'est que ça se joue beaucoup à l'épronage. Et les navires de transport ont un capacité d'épronage. Bah, oui, vous ne passez même pas à question. C'est piraterie. Tout simplement, vous tuez les pirates, en fait. Et le souci, c'est qu'effectivement, vu que ça se joue tout en technique de bélier. Bah, en fait, vous pouvez facilement faire des armées terrestres avec très peu de bonnes unités. Vous aurez même navires de transport et vous pouvez facilement péter plein en face. Ce que j'aurais aimé. Alors, quand une vraie flotte navale, ça ne sert à rien. Mais ce qui aurait pu être cool, c'est en fait obliger les navires de transport de ne pas pouvoir charger, justement. Et surtout dans cette incapacité de pouvoir faire bélier, mais peuvent en fait juste faire des abordages d'autres navires. Euh... Industrie, industrie... De toute façon, hop, dans le doute, on va faire ça. Mais après, c'est mon avis. Ça reste mon avis. Ça n'empêche pas que le jeu, il est bon. Mais j'avoue... Je suis quand même un peu déçu de ce petit aspect navale. Ça fait qu'au global, on ne fait jamais de flotte de guerre. Parce qu'au final, il y a des avions de transport suffisamment parce qu'ils sont trop forts. Un montage inconvénient. Donc c'est... On fait avec. Parce que Maromon, on n'a pas le choix. Mais c'est vrai que c'est quand même dommageable, tous ces petits trucs là. Un mort. Non, je ne donnerai pas mon argent. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Mystère d'Elecy. Alors, je l'ai lu effectivement dans le premier épisode. Alors, l'Elecy, en gros, c'est quand Persephone a été kidnappé par Hades. En gros, et le site, une ville qui aurait accueilli effectivement Déméter, qui était déguisé. Mais en gros, suite à ça, en fait, quand il y a une fête maintenant qui est fait par rapport à ça. Je sens pour rendre hommage à Déméter, à fertilité, etc. Donc, ça va vous permettre d'avoir un bonus quand vous êtes une faction hylénique sur le taux de commerce dans toutes les régions où vous avez des villes. Et plus 4 d'ordre public. Donc, c'est quand même un bonus qui est très, très fort à ce niveau. Pour peu de détails pour le mythe, vous en êtes à regarder un peu sur internet, voire le premier épisode. Si je commence à relire tout ce que j'ai eu dans le premier, tout ce que j'ai raconté, ça va être long. Alors, tout ça, on est bon. Ici, dans deux tours, j'ai la tech. Donc, euh... De toute façon, on va continuer comme ça. On va faire et tech. Je serai honnête. Je veux de l'argent en tant que symbole de votre amitié de longue date. Hum hum, non. J'entends. Monseigneur, espère que vous trouverez à viser d'ajouter une petite somme, voire une bagatelle. J'entends votre truc. J'entends votre truc. J'entends votre truc. Ah, ma fille Simotoe. Intrigue, c'est pas mal à sa majorité. A gagné plusieurs en zègle, comme je l'ai éduqué. Ça, c'est bien. Commerçants étrangers. Nous avons une nouvelle affaire d'Etat. Un marchand est arrivé de Nice et prétend vendre des meilleurs chevaux du monde. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Si on laisse commercer, je pense qu'on gagnera du pognon ou améliorer le commerce. On va tester ça, laisser se reproduire. voir si ça me donne de... Si le croisement me permet d'avoir des... des bonus pour répondre à Cavalerie. Alors, ici, c'est quelques cheveux de temple, c'est sûr. Ça me donne une taux de recherche. Ils ont accepté, e-commerce. Nickel. Salutations, mon ami. Nova... Carthago. On va dire oui. Siracus a tout repris à côte. Nabaté, c'est un ennemi, donc on va rien faire. Salut à vous ! Je suis sûr que vous avez... Issen a enfin accepté. Nickel. Je vous ferai l'honneur d'écouter vos termes. Il y a peut-être un moyen. Une fois que je... Là, le but, c'est de sécuriser l'Arabie. Tranquillement. Après, si je coupe... Alors, me voici. Avec mon traité commercial. Je vais pouvoir comme ça envisager après de les envahir sans avoir de malus diplomatique. Notre peuple est puissant et est bien versé dans le maniement de la richesse et du pouvoir. Et donc, on aime l'or. Je veux deux mots. Non. Il faut faire un sacrifice. Non. Ils ont assassiné mon dignitaire. Mon pauvre dignitaire. On va faire une bifurcation par ici pour débloquer les ports militaires. Bon. C'est trois tours de tech. J'aimerais bien avoir Antioche quand même. Ça m'arrangerait bien dans mes recrutements navals quand même. Je suis impatient d'entendre votre ambassade. Ça m'arrangerait bien mais bon. Je ne pourrais pas et c'est bien dommage. D'ailleurs, je viens juste de me rendre compte d'une chose. Personne ne me l'a dit ça. Je dois accepter. J'ai totalement oublié de mettre que c'était l'épisode 2 quand même. Donc, on a refait une technologie. Artilleurs de pont. Alors, chevaux de Nice. Nice. C'est un été créateur. Plus l'impression qu'il n'y avait jamais vu. Plus 5 d'ordre public. Ça, c'est beau. Par contre, finalement, ça a été bien. L'entourage grandit. Ouais, c'est nul. Surtout public. en Mésopotamie, parfait, provenant de la richesse du commerce par une périphérie, petite périphérie 45, 35, 190, prochain tour 235 et ça avec ça je vais pas le monter, un levé le plus haut ici alors garnison, recrutement, dière d'assaut, trière d'assaut, non dière trière panthère exer, octère déverrouillée triopolière cette province maritime en fait la marée marée phonicus il y a pas mal d'autres choses pour aphéniciens tirs, faut pas oublier que c'est une tir bibelot, c'est beaucoup de villes ici effectivement qui étaient des villes phéniciennes des grandes villes commerçantes, faut oublier ça on va prendre ça parce qu'on va commencer à construire une vraie navy pas confondre avec la chanson in the navy bien évidemment ah bah oui là-bas toi voilà comme ça plus 4 pour tout le monde pas de jabou mon honorable maître veut que je parle non un enfant on oublie une chose dans mon arbre d'analogique chercher un partenaire alors ici je commence à remonter un peu à bout parce que alors je sais plus on peut voir le bonus sur paiement terroi plus 5 de croissance plus 10 euros constitution je crois que c'est par palier de 10 que ça marche donc c'est important d'avoir pas mal parce que ça me permet quand même de faire assez vite grossir les villes ici on n'est pas trop mal ça au moins on va récupérer un peu de reconstitution on va pas dire non que plus résistant intéressant puis on va partir alors deux possibilités qui s'offrent à nous l'une c'est de partir ici dans les deux côtés l'économie l'ordre public et surtout la conversion de votre côté c'est terminé et terminé l'arbre là comme la semaine très moins un et moins deux temps de construction de la chaîne principale un catal provincial et petite colonie donc c'est pas négligeable du tout ça réduit encore les coûts de construction ça m'augmente la croissance au global ça pourrait être intéressant après ici quand ça m'y attarder aussi peut être intéressant pour commencer notamment à débloquer et cette technologie apparemment permet au port des colonies de verser de l'huile blande dans toutes les régions 25% de mission en plus dans les batailles de défensives de ciel donc plus de munitions pour les défenseurs et surtout d'avoir les dans les colonies de fer vous avez un double choix par défaut vous augmentez d'un point l'armure et la melee et après vous pouvez augmenter soit vous partez en défense donc de 3 ça augmente de 20% la défense ou ça augmente de 20% l'attaque en sachant que si vous prenez l'attaque ça augmente aussi de 5% l'armure alors que l'autre ça augmentera l'armure et le bouclier donc les deux sont intéressants c'est important d'avoir les deux de toute façon je les sais plus longtemps à plus tard et ben bon après midi à toi en tout cas n'hésite pas à revenir quand tu veux c'était sympa peut-être passé et en tout cas bonne partie de stélaris voilà mon amiral rechercher une technologie dans la catégorie siège ben ça va nous décider on va partir alors on pourrait même ouh pré-siège on a une tour de siège par défaut ça veut dire pré-siège on a un bélier pré-siège on a la tortue on va partir en haut plutôt c'est des textes très 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 forte ça qui vient de me donner alors dans la navy voilà normalement j'ai pris quasiment tous les traits de la navy oh ici j'ai des nouvelles technologies alors enfin des nouvelles alors on va faire des granges on va faire des grands on va continuer ici à faire pas mal de bouffe pour une seule raison vu que j'ai quand même deux provinces qui moment de 80% et richesses agricoles de la province donc deux fois 87 plus 160% je vais quand même pas dire non c'est j'ai quand même pas dire non à ça ça on est bon ça on est bon ça on est bon ça on est bon ici combien de tours on est encore en sens cumulé à 40 on gagne 49 par je suis en train de me rendre compte j'ai fait ça pour rien en fait ça veut dire là il me manque en croissance il manque 110 enfin 112 enfin 212 212 divisé par par 50 donc ça fait en 200 ça fait 4 plus 1 5 si je passe à 41 parce que bon avec les avec les 8 qui a ça va passer parce qu'il va changer si j'en ai vu les 8 ça fait 41 façon il faut cinq tours il faut six tours ça me fait gagner un tour on va faire un ou deux tours comme ça on va bien voir alors les différences culture présentent un défi pour quiconque contre les terres étrangères c'est tout va des trucs à faire soit on fait une suppression culturelle ça m'augmente de 100 ma culture partout soit ça me réduit effectivement le problème je vais faire une compréhension culturelle pourquoi parce que ça me diffuse de l'influence dans les provinces aux alentours des miennes et ça je trouve ça très très fort donc c'est pour ça que je fais cette technologie ici ça progresse on est bon ici on va faire on est bon faction détruite par ma va en libyie en libyie oh bien bon en libyie il n'y a pas mal de bouffe on bouge plus 3 la culture je ne suis pas visité ici c'est quoi c'est armure attaque donc pour un moment si je pars sur un truc plutôt offensif ça ne bougera pas mes crans par défaut ok alors petite particularité vous ne pouvez avoir que 4 bâtiments de mémoire vous ne pouvez avoir que 4 bâtiments de Thérèse dans une capitale simplement vous n'avez 5 avec le port par en dernier level ok donc ici quand j'aurai monté ça à fond il resterait effectivement à ce level là ici il y a simplement un truc en plus parce que sirène est une ville portuaire alors je pense que ce qu'elle a gagné un level c'est lui ah non même pas c'est même pas elle ben toi tu as voilà c'est qui le général qu'elle a gagné le level alors ici enfin industrie on verra bien franchi si on va continuer quand ça même fils que j'ai fait ça ils sont c'est général c'est général là qui a pris un galon 1 C'est bon. C'est bon. Vous n'êtes pas trop mal, vous faites plein de technologies, vous augmentez vos technologies. Une fois que vos technologies ont bien monté, vous y retournez. Même jeu vanilla, vous jouez, on l'a fait de la même façon. Donc là, on a quand même des excès. On l'a fait de la même façon. On l'a fait de la même façon. C'est un peu plus provenant de l'agriculture. Ici, je crois qu'il y aura un fabricant d'enfort. J'aurais dit ce bâtiment là, je vais mettre un fabricant d'enfort. Ici, j'aurais besoin de... J'ai arrêté de recruter ici. Tout va être recruté là, maintenant. donc il ya plus nécessité effectivement d'avoir dans ma capitale bienvenue à ceux qui arrivent l'arménie est dans une bonne position parce que l'arménie a facilement accès à deux sources de fer il va voir très rapidement il faut viser plutôt les recherches de dans ce cas de siège parfait parfait oracle de delf apollon tu as le serpent python est un oracle arrivé ici aurait été plusieurs femmes en fait qui servait d'oracle piti plus dix de richesses dans toutes les revinces jusqu'à de bonheur hop tour prochain je l'ai dans tous les cas genre ça ici je vais faire forgeron de veille 1 ici je vais faire ça et normalement si les choses sont bien faites si je descends ici ici j'ai de l'industrie j'ai meilleur temps de faire ce bâtiment là ce bâtiment va m'augmenter de 20% l'industrie donc va monter celui ci de 20% ça peut être que méros et que et topia effectivement me rapporte bien plus ça on est tout on est tout on est tout bon on est tout bon on se fait convertir par 1 à côté très obtenu de chance d'avoir des enfants c'est le site ici ici on oublie de faire une chose on peut pas y marier mon arbre d'analogie qui est déjà trop grand c'est ça bon bonne question sera d'être au prochain tour parfait donc ça on est bon alors atelier de siège c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce de ce foutu bâtiment donc pas de débloquer certaines armes particulières donc balliste scorpion balliste grec géant polybolos grec charcite et surtout il en a grec court et au nacre grec ce sont de très bonnes unités ce café c'est d'excellentes unités le problème c'est que généralement ça prend des slots or le poly boss en gros c'est un scorpion plus gros pour faire simple de morts c'est la classe de tir qui est plus important tire par minute c'est ça et d'oublier donc c'est bien qu'on t'inventer les chars c'est pas trop mal jamais mais par contre les chars je trouve que c'est toujours trop fragile donc j'aime pas après effectivement vous avez les onagres lourds donc 230 480 ou les balises géantes 210 530 l'onagre et mobile pas le cas effectivement de la baguette ce sont d'excellents engins de siège à utiliser à ce niveau là non à un moment ce qui va se passer c'est que ça va énerver l'arménier va me tomber sur les dents mais c'est clairement ce qui va se passer donc ici on va faire un camp d'entraînement j'étends on va faire un deuxième camp d'incorporation voilà ici je vais sur ce bâtiment là on va faire un périphérique la bataille vous voyez il a bien avancé ici on a avancé ici on a changé on est bon on alors principe de torsion avant travée ok entourage grand riz oui à sirène on a fini un bâtiment très bien comme j'ai pas mal de mine je vais continuer à augmenter ça ce qui augmentera toutes mes richesses de ma province donc faut pas on va pas dire non on serait bien vête pour dire non moi 60% du surtout au siège ça c'est bien ça que ça préserve les hommes c'est une résistance au siège pourrait cogner assiégé doublé pour les villes portuaires ça c'est beau quand même façon dans un tour ça c'est fini mes armées manquent un peu de cavalier le problème notre peuple est puissant et bien il y a peu d'honneur à s'asseoir comme spectateur je vous le demande humblement prenez les armes et non les esprits ont remarqué que non alors vous la sentez là que c'est y'a peut-être un peu trop d'armée oh oh punaise repris un peu trop d'armée donc non j'ai pas fait bon bâtiment je viens de me rendre compte ici on voulait faire ça pour l'agriculture ici on a meilleur ça j'espère que je perds beaucoup d'hommes ah ouais ça je m'y attendais pas trop quand même à perdre autant d'hommes je te disais pas trop d'armée je te disais pas trop d'armée je te disais pas ce qu'il soit je te disais pas je te disais pas oh pas je me demande Un gage, peut-être un modeste cadeau comme de l'argent, et mon peuple vous verrait sous un autre jour. C'est dommage. Faites dès que vous avez beaucoup de pognon, tout le monde vous propose des traités pour avoir de l'argent. J'aurais fait abattage, je suis sûr que j'aurais eu moins de bon. J'aurais fait abattage. Ils ont bloqué mon chemin. Sans ta présence, j'ai... Je suis un faucheur. Allez, desquils se passent. Je ne vois pas la différence de stats, ça m'embête un peu. Donc ça, c'est basé sur quoi ? Alors ça, c'est au recrutement. Il faut que tu foutes le camp. J'sé quelque chose. J'sé quelque chose. ... 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